Nadine Berkowitz, vous êtes l'auteur du livre Les tribulations d'une parisienne paru dans la collection graveur de mémoire à l'armattan c'est la suite du livre des frontières et des rêves donc pourquoi une parisienne parce que c'est mon histoire c'est une partie de mon histoire j'ai toujours vécu à paris et donc là c'est un témoigne après les tripes après les frontières et des rêves c'est la suite d'un témoignage de toute une vie et aussi un témoignage de comment les gens vivaient à cette époque là la vie en usine je parle de la guerre les premières la fin de la guerre d'algérie et aussi l'ignorance encore à cette époque point de vue sexuel en ce moment on parle beaucoup de harcèlement dans les usines dans les bureaux et tout ça j'en parle dans mon livre puisqu'il y a une loi qui doit sortir c'est l'époque aussi des avortements clandestins et aussi la poussée des villes nouvelles des hlm dans la banlieue et l'arrivée des pieds noirs à cette époque plutôt qui est aussi à cette époque là les jeunes femmes qui tombaient enceinte par exemple il valait mieux épouser l'homme même si elle ne l'aimait pas que de rester fille mère donc voyez je parle de toute une époque qui est maintenant un peu révolue mais j'ai l'impression qu'actuellement nous repartons en arrière c'est pour ça que c'est un témoignage pour faire voir comment que c'était à cette époque et l'évolution qu'il faut garder absolument maintenant je parle aussi puisque c'est les années 60 de la vie des familles ouvrières entre 62 63 etc et en même temps je rappelle en même temps que je parle de ma vie ce que c'est une biographie il y a d'autres personnages et j'en profite aussi pour parler de tous les événements qui sont passés à cette époque c'est à dire on se rappelle de la nuit du 17 au 18 octobre les travailleurs immigrés qui descendent sur paris et les ratonnades les morts de charonne à l'époque le travail à la chaîne etc mais c'est aussi une histoire d'amour il y a plusieurs histoires d'amour et la deuxième partie du livre c'est un petit peu une je dirais en plaisantant le livre qui fait beaucoup de bruit actuellement les 50 nuances de degrés je pense que à partir du cinquième partie de mon livre ça ressemble énormément à ça mais la différence est que l'auteur james invente c'est un roman mais moi c'est là la réalité j'espère que ça intéressera à quelques personnes alors mon livre est surtout écrit comme un roman un tout tout et tout et et la rive que tout est réel c'est il n'y a rien d'inventé mais je l'écris sous forme de roman pas pour lasser les gens voilà je vais vous lire un petit peu la quatrième de couverture pour donner une meilleure idée à la suite des frontières et des rêves on retrouve les trois personnages dont les existences se rejoignent dans celle de l'auteur le beau légionnaire italien le distingué amant d'origine anglaise et enfin le médecin aventurier au sang russe si nadine berkowitz fait confluer avec talent ses trois destins elle s'est aussi restitué le contexte social c'est que c'est ce dont je viens de vous parler et historique des années 61 71 fin de la guerre d'algérie arrivée des pieds noirs règnent des cités dortoirs et des bidonvilles mais 68 mise sur le marché de la pilule espoir d'une législation en faveur de l'avortement mais les tribulations d'une parisienne ne sont pas qu'un récit palpitant et un reportage sur une époque c'est aussi pour la narratrice la découverte d'un milieu aux antipodes du sien où le libertinage et l'érotisme ne sont pas en reste et on 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 on